Aujourd'hui, je vous parle de qu'est-ce que l'ostéoporose. Donc, on connaît ça comme étant la maladie qui fait en sorte que les os deviennent plus fragiles. Ça se retrouve plus ouvert chez les femmes qui sont ménopausées, mais ça peut également arriver chez les hommes lorsqu'on est plus avancé en âge. Ce qui va causer cette fragilité-là au niveau des os, c'est que la production va devenir plus lente par rapport à la destruction osseuse. Donc, pourquoi mon corps voudrait détruire mes os? En fait, ce n'est pas tant qu'il veut les détruire, c'est juste qu'il veut rendre accessible le calcium qui est dans mes os pour pouvoir l'utiliser pour mes différents organes à fonction de mon corps. Donc, des fois, ça va arriver qu'il va y avoir la destruction, mais en temps normal, la production devient équivalente, voire même plus élevée lorsqu'on est plus jeune. Puis, ça se stabilise, je ne perds pas de la densité de mon os. Lorsque les femmes deviennent ménopausées, la production d'estrogènes devient nettement diminuée, ce qui fait en sorte que la production osseuse devient vraiment ralentie. Là, si je ralentis la production osseuse, mais que je garde la même vitesse de destruction, on comprend que la densité de mon os va ralentir, va diminuer. La raison pour laquelle c'est important de faire de l'activité physique, surtout de la musculation, des exercices avec de légers impacts, c'est pour ralentir cette perte de densité osseuse-là, justement. Donc, ça a été très bien démontré chez les femmes, par exemple, avant la ménopause, qui étaient des coureuses. Donc, de légers impacts fréquemment dans leur vie, versus des femmes qui n'ont jamais couru, qui n'ont jamais fait de sport d'impact. La densité osseuse lorsqu'elles arrivaient pour être ménopausées était très différente. Donc, les femmes qui étaient coureuses se retrouvaient, par exemple, ici. Les femmes non-coureuses se retrouvaient ici. C'est en sorte qu'après ça, si les femmes qui continuaient de courir, ça stabilisait un petit peu la descente. Il y en avait quand même une petite, mais elle était plus petite. versus les femmes qui continuaient d'être sédentaires ou du moins de ne pas faire de sport avec impact, bien là, la perte était vraiment plus importante. Si on a perte de densité osseuse, on se retrouve plus à risque d'avoir des fractures. Bien ça, ce n'est pas souhaitable. La raison pour laquelle l'activité physique stimule, empêche une perte trop importante, c'est d'appliquer de légers impacts ou des tractions par le fait que les muscles contractent, les muscles sont attachés aux muscles et tirent sur mes os, c'est à cause des micro-fractures. Un peu comme dans mes muscles, à la fin d'une séance de musculation, il y a des micro-déchirures. Ce n'est rien de dangereux. Mais ça fait en sorte que mon corps, après ça, va vouloir reproduire le muscle, reproduire l'os, pour faire en sorte que la prochaine fois que cet impact-là va arriver, choix prêt, choix solide, versus la médication qui est donnée pour l'ostéoporose, pour solidifier les os, la solidification se fait de façon générale et non spécifique. Donc oui, c'est bien, ça empêche de perdre trop de densité osseuse, mais ce n'est pas spécifique. Puis ça reste que j'ai quand même un certain risque de fracture qui est moindre quand on utilise l'impact de l'activité physique. Donc ce qu'on retient, c'est que pour les personnes qui ont de l'ostéoporose, c'est qu'il faut impliquer dans les programmes d'entraînement de légers impacts et également de la musculation. Est-ce que c'est dangereux de s'entraîner, de faire ces choses-là quand on a de l'ostéoporose? La réponse, c'est non. Si par contre, on a déjà eu des fractures au niveau de la colonne ou que notre médecin nous a dit qu'on est à risque élevé de fracture, bien là, il y a certains exercices, par exemple les gros impacts ou lever de gros charges au-dessus de la tête, faire des redressements acides, des flexions au niveau de la colonne, donc de se pencher vers l'avant et de forcer. Là, ça, c'est moins recommandé parce qu'on ne veut pas se mettre à risque de fracture justement à nouveau. Donc, mais ça, ces cas-là, c'est plus rare. Si c'est votre cas, évidemment, parlez-nous-en pour qu'on puisse être au courant. Puis, on va vous donner les exercices adaptés pour vous aider dans la gestion de votre ostéoporose. Si ça fait partie de vos problématiques de santé ou que vous connaissez quelqu'un qui a cette problématique de santé-là, n'hésitez pas à m'appeler, prenez rendez-vous avec moi puis on va pouvoir gérer ça tout ensemble puis améliorer votre qualité de vie. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée! Sous-titrage ST' 501